Qu'est-ce qu'enseignent Piobe à ces gens-là ? Alors, ils enseignent les cinq sciences secrètes, avec des démonstrations et des applications géométriques qui demandent d'abord d'étudier toute Euclide. Mais non pas Euclide de l'école, mais ce qu'il y a derrière Euclide et des applications avec le problème des cinq sciences que lui prétendait résumer un peu de cette manière-là, en disant, prenons tout ce qui capte et utilise une force quelle qu'elle soit et qui va être en quelque sorte sur la magie, le doigt de Saturne. Mais cette magie ne peut être opérative, les opérations ne peuvent être, disons, utilisées sur un point de la sphère terrestre que si le ciel correspond bien à ce qu'il faut faire. Donc l'astrologie. L'astrologie, le moment favorable, Jupiter. C'est l'index. Et pour transformer les choses, disons, alchimiquement, symboliquement, on va utiliser le doigt de l'Alliance qui porte le soleil. Donc c'est l'alchimie. Et tout ceci va s'écrire, grâce au symbole, sur les douze phalangettes, puisque la dernière raconte l'histoire mythologique. mythologique. Et comme les mythologies forment un foisonnement extraordinaire, il faut bien une unification. L'unification est faite par l'articulation du poignet, qui est le rite. Et l'unification du rite fait que on arrive au sens du centre, à l'art. Les cinq sciences se complètent par le rite pour arriver à l'art. Pour arriver à l'art. D'où le texte qu'il a préparé. Et dans sa correspondance à Isaac, il indique bien qu'il a trouvé le papier, parce qu'on ne trouvait pas de papier. Il a trouvé qui allait taper le document, et il avait trouvé l'éditeur. Or, à plusieurs reprises, beaucoup de personnes érudites, sages et autorisées, disent, mais vous devriez parler, vous devriez dire d'une manière publique, etc. Lui-même l'écrit. Et il dit, et si à moi ça ne me plaisait pas. Alors là, évidemment... Peut-on dire qu'il s'agit de son testament spirituel ? Oui, mais qu'il ne lui appartient pas. Qui appartient, on pourrait dire, à la grande tradition.